C'est un recueil de 90 tests rédigés par son dix contributeurs, dont 57 béninoises et béninois, et surtout des étrangers de plusieurs pays de la sous-région. Sur la première et la quatrième de couverture de la boussole de la femme et de la jeune fille, plusieurs couleurs dominent et toutes les couleurs ont un sens. Le blanc domine, ou la couleur blanche domine de très loin. Cela renvoie encore à cet être exceptionnel que nous connaissons tous, la femme. Le blanc, symbole de pureté, de candeur, d'insouciance, d'immaculé, de sincérité et de pureté, je l'ai dit. La couleur noire, elle n'est pas dominante, certes, mais elle est là, présente. Et en fait, la couleur rouge au vin, je vais le dire comme ça, parce que ce n'est pas du rouge au vin. Elle renvoie encore à la femme. La boussole de la femme et de la jeune fille, titre percutant et évocateur, tel est le constat fait par la marraine de l'événement, l'honorable Claudine Afiavi-Pruidensio, présidente de la fondation Molara-Pruidensio, qui au travers de sa porte-parole a reconnu les mérites et la thérapie profonde que propose l'auteur. La boussole de la femme et de la jeune fille, waouh, quel titre percutant et évocateur. Eh oui, immense est ma joie et grand est mon honneur d'être la marraine de cette admirable cérémonie. Cet ouvrage est une mine d'or. Bravo, les anglophones disent, well done. Kudos. Mesdames et messieurs, chers concitoyens, chers pères, chères mères, chers aînés, amoureux des belles lettres, soyez curieux, découvrez et faites découvrir à toute femme de votre environnement. Que ce soit maître Cécile Kosourou, madame Biradroide, madame Michelle Sana, tous invités d'honneur, la boussole de la femme et de la jeune fille de Dorkas Kamel Kodia est une œuvre de l'esprit qui pourra éveiller les consciences. La promotrice, c'est-à-dire l'auteur, c'est une dame à féliciter. Une dame grave que nous devons féliciter et honorer s'il le faut. C'est un livre qui dépasse son prix. J'étais très étonnée de voir que c'est un livre à 10 000. Je pense que tous ceux qui ont contribué vont attaquer Dorkas. J'ai compris que c'est l'ami de la femme, ce livre. Ça doit être notre guide, nous devons marcher avec. Et ce livre doit aider et la jeune fille et la femme. C'est donc le moment pour Dorkas Kamel Kodia, désormais auteur de deux ouvrages, de dire toute sa satisfaction à la marraine de l'événement et tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à la réussite de son projet. Je voudrais dire toute ma satisfaction à la marraine de l'événement. Son Excellence, madame Claudine Afiavi-Pruidencio, ancienne députée, ancienne ministre, ancienne présidente de l'Institut national de la femme et actuelle présidente de la fondation Homolara-Pruidencio. Elle s'est rendue disponible, même si c'était à distance. Elle a déployé son équipe. Elle était là, présente d'esprit avec nous. Elle a envoyé une représentante. Je pense que je n'aurais pas eu une meilleure marraine. Et le Saint-Esprit qui m'a inspirée à la choisir. Franchement, ce Saint-Esprit a bien fait son travail. Je dis merci à la marraine. Merci à tous les contributeurs des 11 pays. Merci à tous les invités qui sont venus. Merci à tous les invités d'honneur qui se sont prêtés à cet événement en thème d'image. Je dis merci à madame Gladys Taouémon. Je dis merci à madame Michèle Sana-Chukuyeni. Merci au pasteur Mirabel Dreud. Et merci à maître Cécile Flora Cossuro pour leur présence et leur soutien. La femme est capable de beaucoup de choses. Mais quand les femmes se mettent ensemble, c'est une force terrible qui déplace les montagnes. Il a rappelé que l'ouvrage La Bousseur de la Femme et de la Jeune Fille est l'aboutissement du projet Moi de la Femme, piloté par Dogas Kamel Kodia au nom du Réseau des Femmes d'Impact dans le cadre de la célébration de la Jeune Internationale de la Femme. Sous-titrage Société Radio-Canada